C'est parti ! Bonjour à tous déjà ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais peut-être se présenter brièvement. Donc je commence. Donc Simon Clavier, je suis à la FNCF, je m'occupe de tous les sujets open source. Et pour introduire un des premiers sujets que j'ai eu à traiter, en fait, c'était en 2013 que mon poste avait été créé. C'était comment on diminuer l'empreinte Oracle, clairement. Et donc, s'est posé la question, l'alternative, c'était PoserSql. Et c'est comme ça que du coup, j'ai connu l'association PoserSql.fr. Et donc on y viendra, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Damien Clochard, je suis président de l'association PoserSql.fr. Et voilà. Oui, Cédric Dupré, moi je suis expert base de données à l'IGN. Je suis rentré dans le PGGTIE juste après la présentation du PGGTIE faite par Simon à Toulouse. Lors d'un PGDF France comme ça à Toulouse. Et puis depuis, voilà, j'interviens sur différents chantiers au sein du PGGTIE. Yoann Martin, je suis expert base de données à la Maïf, expert au RAC, désolé, et PoserSql. Donc moi, j'ai mis en place toute la partie PoserSql à la Maïf depuis 5 ans, et je fais partie depuis 5 ans du groupe Inter-Entreprise sur PoserSql, le PGGTIE. Je participe à peu près à tous les événements que je peux. Et donc chaque année, le PGDF, c'est l'occasion pour le PGTIE de se retrouver. Et puis cette année, on s'est dit qu'on allait essayer d'un format différent, plutôt que de faire une réunion un peu classique. Voilà, on a essayé de faire une table ronde. Voilà, elle est claraissée. Mais l'idée, c'est de vous présenter à la fois ce qu'est le PGTGTIE, et puis quelles sont ses activités internes. Juste d'ailleurs pour faire l'introduction, alors comment est né ce groupe ? Donc PGGTIE, vous allez l'entendre plein de fois, ça veut dire groupe Inter-Entreprise sur PoserSql, groupe de travail Inter-Entreprise, d'où le T. Donc si vous allez sur le site, en fait, PoserSql.fr, vous allez sur Entreprise dans le menu, et vous allez voir un peu ce qu'on essaye de faire, et vous aurez le contact. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, et je vais vous expliquer, donc je crois qu'on s'est rencontrés en 2015, Damien. Donc moi, j'étais sur la fonction, voilà, et je me disais, mais j'étais bien seul, j'étais tout seul à SNCF à essayer de faire ça, et je cherchais un peu des REX d'autres sociétés qui l'avaient mis en œuvre, où est-ce qu'elles en étaient, etc. Et donc je croise Damien sur le stand, je vois marquer Postgre, je fais, ah mais c'est vous, PostgreSql ? Et il m'explique que c'est non, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il me dit, je fais, ah bon, je chercherais, il n'y a pas un groupe d'utilisateurs inter-entreprises là, parce que moi j'ai plein de questions, je ne sais pas qui m'a adressé. Il me fait, bah non, ça n'existe pas, mais il faudrait peut-être le créer. Et c'est né comme ça, et de fil en aiguille, il m'a mis en contact avec des gens qui avaient un peu le même besoin, en fait, qui étaient un peu perdus, et on a grossi progressivement, et là on est presque 25 sociétés. Donc il y a Maïf, voilà, IGN, mais il y a Société Générale, il y a l'Éducation Nationale, il y en a plusieurs. On a mis PGGTE d'ailleurs sur nos badges, comme ça si vous voulez nous causer, n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un groupe informel, sympa, c'est vraiment, vraiment, on est très facile d'accès. Oui, là il n'y a que trois personnes, mais il y a des gens dans la salle qui se cachent, parmi vous, qui ont parti. Et voilà, et donc, et l'idée en fait, c'est vraiment de partager, en gros, c'est un peu, je dis souvent, c'est un peu le groupe de parole, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, mais c'est plutôt, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment y aller, est-ce que quelqu'un l'aurait déjà mis en œuvre, ou est-ce qu'on réfléchit ensemble finalement à comment aller, ou voilà, se dépatouiller avec, utiliser de plus en plus de postgrés, en fait, dans chacune de nos sociétés. Donc c'est quoi le groupe de parole ? Tous les mois, vous vous retrouvez ? Oui, alors tous les mois, on a un rendez-vous établi de deux heures, où on essaye de préparer un peu en avance, maintenant on se connaît, alors on prend des libertés, mais on est quand même vachement organisé, on a un système, merci d'ailleurs, à chaque fois je dis merci Framasoft, parce qu'on utilise tous les outils Framasoft, Framapad, etc., pour faire nos comptes-rendus de réunion, donc tout le monde écrit en même temps, donc à la fois c'est un peu comment, dernière minute, mais c'est quand même très, on est très efficace en fait pendant deux heures, et souvent, tout le monde n'est pas obligé de venir, il y en a qui ne peuvent pas, ils ne viennent pas, mais ceux qui sont là en fait au début, on dit, bon ben voilà, qui a envie de parler de quoi aujourd'hui ? C'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on y apporte, et on fait, tiens, j'ai vu ça, ce mois-ci, je me pose des questions, et vous, vous avez vu, ça a bougé ceci dans l'écosystème, ou j'essaye de faire ça dans mon entreprise, je n'y arrive pas, voilà, et donc du coup après, et ce qui est intéressant, c'est que souvent se dégagent des thématiques en fait, où on se rend compte que plusieurs membres ont la même problématique, et quand c'est comme ça, on fait du coup un chantier dédié sur le sujet, en plus de ce rendez-vous mensuel, qui est plus le groupe de parole comme moi. Et puis sur les chantiers précédents, vous avez... Voilà, alors je les ai notés, donc en fait, on y viendra, donc on a traité, 11 chantiers qui vivent en fait, tant qu'il y a de l'intérêt, on les fait vivre, et puis à un moment, quand il y a moins d'activités, on les laisse reposer en stand-by, ou on les réanime selon. Donc les tout premiers chantiers, c'était la haute dispo, il y avait des gros problèmes et des enjeux sur, est-ce qu'on peut faire de la haute dispo ? C'est il y a 2-3 ans ça déjà. Ouais, on s'est créé en 2016, ouais. Donc c'était les deux gros chantiers, c'était haute dispo et migration, parce que c'était vraiment l'actualité. Migration, on y reviendra, mais on a tous essayé de faire de la migration, enfin tous, une grande partie, en tout cas je peux parler de la SNCF, on a essayé de faire des chantiers de migration, d'ailleurs ça avait un nom rigolo, ça s'appelait Miracle, Migration Oracle, et le miracle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que finalement, migrer la base de données, c'est vraiment, c'est pas un problème de, d'ailleurs c'est pas un problème de DBA en fait, c'est un problème de développeur, c'est-à-dire que c'est comment je reprends la pile technique complète, j'intègre mes développeurs, comment je capitalise sur ce que les développeurs ont déjà fait pour le mettre dans une autre équipe de développeurs, et finalement, il n'y avait pas les moyens transverses pour comme ça avoir une équipe centrale, parce que c'est organisé chez nous, SNCF par très siloté en fait, et donc à un moment, on a juste laissé tomber, et les projets Oracle, en fait ils migrent sur Postgre au moment de la réécriture, quand l'appli soit est abandonnée, soit elle est refaite, soit il y a une migration majeure, et on arrête d'essayer de faire de la migration, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un mot là-dessus. Nous on en fait, nous on a une stratégie un peu différente, on a fait du Postgres first, donc tous les nouveaux projets maintenant sont sur Postgres, sauf l'exception particulière, et après maintenant on commence à être mûr sur Postgres, donc on commence à faire des chantiers de migration. Donc là nous on a une première expérience réussie d'une application qu'on appelle C1 chez nous, qui était sur RAC, on en parlait tout à l'heure, qui est passée sur du Postgres sur Patrony, et ça marche très bien. Donc voilà, on arrive à en faire, après on n'arrivera pas à tout faire, on le sait, donc on essaie de faire au mieux par opportunité. Nous on est des bons élèves, on est fou de Postgres first depuis très longtemps. On a migré, mais on avait tout lancé en 2005, de SQL Server pour le coup, vers Postgres SQL, mais toutes les grosses bases de données de l'IGN, les bases techniques sont toutes Postgres, PostGIS. Et si on revient sur Autes Dispo, d'ailleurs on peut en parler vite fait aussi, donc Autes Dispo c'est pareil, en fait ça a beaucoup itéré sur qu'est-ce qui existait, les uns sont partis sur des solutions, d'autres sur d'autres, et alors voilà, peut-être que vous voulez en parler, donc au bout d'un moment ça se stabilise un peu, chacun fait ses choix, il tient à former les autres de ce qu'il arrive à faire ou des problèmes. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de faire de la Haute Dispo, donc c'était mon cas à l'IGN, et du coup j'ai relancé les autres en disant ça serait bien si vous pouviez présenter où en sont vos solutions, est-ce qu'elles sont matures, quels sont les avantages, les inconvénients, et voilà, on monte une réunion de chantier Haute Disponibilité, et en général, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours des gens qui répondent et qu'il n'y a pas de problème pour présenter ce qu'ils ont fait, où ils en sont, s'ils ont migré d'une solution vers une autre pendant les quelques années où le chantier est resté un peu en stand-by, et quand on arrive comme moi là-dedans, on trouve plein de solutions qu'on peut aller tester derrière, et plein d'avis, ça ouais, il faut essayer, ça ça avance plus, le projet ne bouge plus, donc il ne vaut mieux pas, donc c'est impec. On peut relancer des chantiers très facilement comme ça. C'est vraiment la plus-value, je trouve, c'est qu'il y a vraiment des niveaux de maturité différents, complémentaires aussi, et donc du coup, on trouve toujours un peu l'idée, c'est vraiment le grand frère qui va aider les petits frères. Donc on peut vraiment arriver avec un niveau très faible sur post-grès, vous êtes les bienvenus, l'idée c'est justement de vous aider à progresser plus rapidement que tout seul. Ça évite des écueils pour les sociétés qui se posent des questions, nous on a 30 sociétés qui se posent à peu près la même question. Ça permet de dire, par exemple la supervision, moi j'ai testé tel produit, c'est vrai qu'il a testé un autre, on peut dire, non celui-là, je ne l'ai pas mis en place pour telle ou telle raison parce que sur mon infrastructure ça ne marchait pas, parce qu'on a aussi des problèmes d'infrastructure dans les entreprises, personne n'a les mêmes règles, il y en a qui ont différents sites avec différents réseaux, il y en a d'autres qui sont tous sur un même site, donc c'est toujours très compliqué. Ça permet de, justement, il y a des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, donc ça permet de voir ça un petit peu. Et les boîtes qu'on a, c'est quand même des gros groupes, donc en général ils ont des très grosses problématiques. Donc des fois des gros financements puis des boîtes un peu plus petites. Donc c'est ouvert à tous, il ne faut pas hésiter. Voilà, et donc si on fait les autres chantiers, donc ça c'est les chantiers 1 et 2, on a eu un chantier 3 qui était sur monitoring et exploitation, justement, donc on a parlé un peu brièvement. C'est pareil, là on a un peu balayé quelles étaient les différentes solutions. Donc c'est pareil, c'est un truc un peu en stand-by maintenant. Un chantier sur l'utilisation où là c'était un peu pour se benchmarker les uns par rapport aux autres. Bon, ce n'est pas forcément celui qui a... Mais combien tu as de bases de données, quelle volumétrie tu arrives à atteindre, quelles sont tes performances. Donc voilà, on a pareil, on a itéré un petit peu puis après ça... Non, sur le devant de la scène parce qu'on oppose souvent à PostgreSQL le fait que ce n'est pas capable de gérer une grosse volumétrie. Or, il se trouve que dans nos sociétés, on gère et de plus en plus avec le temps des bases de données avec des volumétries importantes. Et c'est vrai que de temps en temps, alors on n'a pas remis à jour forcément tous les chiffres qui tournent autour de ça, en tout cas dans le cadre du chantier, mais on est capable de témoigner sans difficulté que PostgreSQL, ça marche et ça marche avec des volumétries importantes. plusieurs dizaines de Tera sans problème. Ça passe. Ça passe. Avec des volumes de 1 Tera par jour de données, ça passe. Pour vous, Dessis, ça passe. Après, on a fait... Ça, c'est aussi quand on est monté en maturité, c'est marrant parce que l'ordre des chantiers était un peu chronologique de nos problèmes. Oui, tout à fait. C'était la promotion. Là, on s'était dit ça ne suffit pas d'être... On est arrivé en tant qu'utilisateur Postgre et on s'est rendu compte qu'en tant que grosse société, on avait un rôle à jouer pour faire la promotion de PostgreSQL et donc là, on a essayé d'entreprendre des actions un peu de lobbying. En tout cas, ce que fera un oracle qui saura très bien faire ça, de la com, expliquer que ça marche super bien, etc. Et on s'est dit, nous aussi, il faut compter moins. On a eu deux choses. On a fait une lettre ouverte en... Je ne sais plus en quelle année. 2018. 2018, je dirais. Elle est sur le site web. Il y a eu d'ailleurs quelques éco-presses de ça. On avait dû le faire à Open Source Experience où on a dit, ben voilà... qui est ouvert aux éditeurs logiciels. Voilà. Lettre ouverte aux éditeurs de logiciels, de Progiciel, en fait. Je ne sais plus comment on l'a tourné. Mais en gros, ce dont on se plaignait, c'était que... Ben voilà, on arrivait finalement à mettre, comme tu disais, PostgreSQL. Mais si vous avez un ERP ou un logiciel, ou un Progiciel en l'occurrence, qui ne fonctionne que sous Aura, que sous SQL Server, vous êtes coincé, en fait. Vous êtes obligé de garder cette solution-là. Et donc, on a fait une lettre ouverte en disant, PostgreSQL est une solution complètement mature, complètement industrialisée, qui est notre choix par défaut. Vous nous contraignez en ne supportant pas de progrès à déroger un de nos catalogues de solutions techniques, à nos choix de direction directeur technique, schéma directeur technique. Et c'est un problème. Et sachez qu'on vous sortira un moment ou un autre parce qu'à cause de ça. T'as écrit un peu moins... On était quand même pas loin de ça. Et voilà. Donc, bon, ça a eu son petit effet comme quand même. Ça a été repris dans la presse, etc. On s'était dit qu'il faudrait qu'on relance. Là aussi, on a tous autre chose à faire à côté. Donc, on donne des coups de collier comme ça quand il y a une échéance. Comme cette table ronde qui a été préparée. Le grand mois. Et après, on a du mal à faire le suivi derrière. On avait l'ambition de faire le suivi, de noter ceux qui étaient les bons élèves, qui faisaient, etc. On n'a pas pu faire ça comme on voulait. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est un peu aussi l'esprit du PGGTIE. C'est qu'à un moment, ce qui manque souvent, c'est un porteur de chantier qui pousse un peu ça parce que lui, il est particulièrement motivé. Souvent, s'il y a quelqu'un qui commence à tirer la locomotive derrière, ça embraye quand même. Ça se passe bien. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de s'emparer du sujet et de mettre un peu de temps dessus. Et donc, dans la promotion, il y a eu ça. Il y a Anthony, qui n'est pas là, Novosian, qui a beaucoup travaillé sur le guide de transition à post-grès-cuel, qui était quelque chose qui avait été fait à l'origine par les groupes MIM. Je ne sais pas si ça vous parle, les groupes mutualisation interministérielle qui font le socle interministériel de logiciel libre. Je ne sais pas si ça vous parle, le CIL, etc. Ces groupes MIM, donc, avaient travaillé à ce guide qui était fait par les ministères et ils ne vivaient plus. Ils méritaient d'être réactualisés. Et Anthony, qui était un ancien du ministère et maintenant à la SOCGEN, a dit on va le remettre à jour et le traduire également en anglais. Et donc, on a fait une version réactualisée qu'on a dû afficher en 2019, non ? La version traduite, elle est sortie l'année dernière avant le PGD. Ah, c'est... Juste, elle était sortie au PGD. C'est l'an dernier. Pour la partie traduction. Et elle est sortie il y a deux ans avant, juste avant le Covid. Donc ça, c'est vraiment un document qui est plutôt pédagogique pour, voilà, pas pour un expert poseré, mais pour comprendre les grands principes, les grands enjeux. C'est un format qui est assez court, c'est en... Une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages, mais c'est très très précis et c'est disponible sur le site web pour presque les faire en téléchargement. Ouais, parfait. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que vous l'avez fait comme un projet open source, c'est-à-dire que le... Alors, c'est pas du code, mais c'est du texte, mais finalement, ça a été mis sous licence libre et c'est dans un dépôt Git sur GitHub maintenant. Et d'ailleurs, exactement, et la contribution, elle n'est pas réservée qu'aux membres du PGGTIE, c'est-à-dire que si des gens veulent s'emparer, veulent modifier, c'est toujours pareil, cette histoire de qui a de l'énergie et voudrait s'en emparer, c'est tout à fait ouvert, donc c'est la V2, non ? Je sais plus. Voilà, et donc l'idée, s'il faut faire une version 3, on est complètement... Et si même, il y a des choses qui ne vous semblent pas justes, c'est complètement open. Et puis, on essaie de faire régulièrement des confs à Open Source Experience, donc vous pouvez parler de celle de l'an dernier, par exemple. l'an dernier, quand les confs ont repris, au mois de novembre, on a fait une conférence à 4. Donc, on était tous les deux, il y avait Leboncoin qui était représenté également, et puis, Anthony, pour la Société Générale, pour présenter PostgreSQL, non pas seulement comme une base de données mature, mais pour présenter aussi tout l'écosystème qui tourne autour de PostgreSQL, et finalement, tous les outils qui font que PostgreSQL, c'est un moteur de base de données, mais plein de choses aussi autour, et qui entraîne une adoption très forte de PostgreSQL, parce qu'il y a aussi tout ce côté-là, tout ce qui gravite autour de PostgreSQL. Donc moi, j'ai notamment présenté toute la partie spatiale avec PostGIS, avec la gestion des nuages de points, PG Routing, et compagnie. J'ai parlé pas mal des extensions, l'adoption des développeurs, chez nous, on a pas mal des développeurs qui sont à fond sur PostgreSQL, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui leur plaisent, le Fulltexer, tu as le JSON, et j'en passe, donc ils se rendent compte en fait que plutôt qu'il y a un nouveau moteur que personne ne connaît l'entreprise, avec PostgreSQL, ils peuvent le faire. Et souvent, en fait, ça correspond au besoin. Donc c'est juste en discutant qu'on se rend compte que ça marche bien. Donc on va parler de ça, je ne sais plus ce qu'ont présenté Anthony et Fabio. Alors Fabio, il avait présenté, lui, l'organisation avec différentes briques open source. Fabio Gurgel du Boncoin. Donc l'organisation mise en place au Boncoin, et comment PostgreSQL finalement répondait parfaitement à des besoins, alors là, pour le coup, de volumétrie et de rapidité et d'efficacité très fort. Et puis Anthony avait présenté, lui, globalement, la solution classique de PostgreSQL au départ, et puis après, on a interagi avec la salle, en répondant notamment avec certaines questions qui parfois étaient faites un peu pour essayer de piéger, c'est souvent les mêmes questions qui arrivent pour essayer de piéger les utilisateurs de PostgreSQL, mais on a su y répondre sans aucune difficulté. Bien sûr, toujours. On commence à avoir l'habitude. Et du coup, on verra si elle a accepté, mais il y a une nouvelle conférence pour Open Source Experience. En tout cas, on a soumis, le groupe a soumis une nouvelle conférence pour parler de tout ce qui est solutions de PostgreSQL as a service. Voilà, les solutions managées en fait, alertées sur les solutions prédéfinies par les clouders type AWS, Azure et Google qui font des forks de PostgreSQL qui sont un peu du vendor lock-in. Donc, le cloud apporte une vraie adoption de PostgreSQL parce que c'est le moteur base donnée RDBMS qui est porté partout. Donc ça, c'est bien pour PostgreSQL. Il faut faire attention et on va essayer d'alerter sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le cloud, au contraire, on n'a rien contre ça, mais par contre, faire attention à AWS, Azure et Google, ils ont tendance à faire du vendor lock-in en s'en rendant pas compte et après, on est coincé. C'était plutôt essayer de travailler sur ce sujet-là. On va voir si on est accepté ou pas. Typiquement, ce sujet-là, il a émergé lors du dernier rendez-vous où on s'est dit tiens, il y a OSXP, les CFP, c'est le 15 juin, est-ce qu'on présente un truc ? Alors là, c'est brainstorm. Et puis, il y en a un qui dit, je crois que c'est Flavio, il fait, ben moi, il y a un truc quand même. Et tout le monde a dit, ben oui, c'est une bonne idée. Donc du coup, il commence et puis du coup, les autres vont voir ce qu'il a commencé à rédiger complète et on arrive à faire un témoignage. Il n'y aura pas que lui qui témoigne, je crois, il me semble. Ce n'est pas encore trop qui va témoigner. Ça va décider lors de la préparation la semaine avant. Peut-être la veille, on verra. Anthony doit y aller, je crois. On voit, parce que les services, c'est une préoccupation, est-ce qu'il y a d'autres gros sujets là en ce moment dans le groupe qui sont un peu le... Il y a un sujet. Oui, il y a un sujet. pour lequel je suis porteur effectivement encore avec Flavio, c'est la question de la formation. On est bien conscients, notamment quand on s'était réunis à Lyon, donc il y a trois ans maintenant, un des sujets qui avait émergé lors des discussions du PGGTIE, c'était comment on fait pour aller vers les différents organismes de formation type fac. Et ça tombait bien parce que c'était l'université de Lyon qui nous recevait à ce moment-là. Comment on fait pour porter post-grès-sql dans le monde de la formation informatique parce qu'Oracle déboule souvent en donnant gentiment, en offrant gentiment des licences et en formant les DBA, en poussant les DBA à être formés sur cette solution-là. Et puis, on avait bien identifié que sur post-grès-sql, il y avait quand même un manque à ce niveau-là. une des solutions qui a émergé depuis d'ailleurs, parce que ça ne s'était pas décidé à ce moment-là, c'est la possibilité de réaliser des petites vidéos de formation qu'on mettrait sur YouTube, très courtes, techniques, courtes, et qui balayeraient un panel assez important finalement des possibilités sur post-grès-sql. Donc, ça irait de l'installation jusqu'à la création d'utilisateurs, la création de tables et sauvegarde et restauration. On a déjà, au niveau de ce chantier-là, on a déjà défini, fait le découpage en fait, complet de l'organisation de ces thématiques de formation. On a déjà un schéma directeur pour chacune des vidéos. Il manque maintenant la partie la plus difficile, la plus compliquée, c'est la réalisation. Donc, on a aussi tout ce qu'il faut pour... On a une boîte pour nous aider pour faire le montage. Et maintenant, on fait appel aux bonnes œuvres qui voudraient bien se lancer avec nous là-dedans pour réaliser, prendre, je ne sais pas, si vous êtes à l'aise sur telle ou telle partie de PostgresQL, vous pouvez prendre tout à fait, depuis chez vous, la réalisation d'une vidéo de 5 minutes sur cette partie-là. Il suffit de se mettre en contact avec nous et puis, comme ça, on va cocher au fur et à mesure les différentes cases qui sont prévues. Il y en a beaucoup, des cases. On a prévu large, quand même. Et puis, essayer de, comme ça, commencer à toucher un peu plus le public en disant, même un public technique, en disant, regardez, PostgresQL, ce n'est pas difficile à installer. Ce n'est pas difficile à faire fonctionner et puis, si vous ne savez pas, il y a tout un tas de petites vidéos comme ça qui permettent déjà de bien appréhender le fonctionnement. Et je voulais ajouter là-dessus, en fait, on n'a pas parlé de l'adhésion. Est-ce que ça coûtait quelque chose d'être dans le PGGTE ? Alors, en fait, non, ça peut être complètement gratuit. Depuis le début, en fait, on dit ce qui est important, c'est le temps que les gens vont accorder au groupe. Et on sait tous que des fois, c'est compliqué. Alors, on a quand même mis un prix d'adhésion en tant qu'entreprise à l'assaut qui est de 400 euros. C'est rien du tout, en fait, c'est ridicule à l'échelle de nos boîtes. Mais même pour certains, faire un truc de 400 euros, c'est tellement complexe dans leur société que du coup, on n'a même pas voulu le rendre obligatoire. Donc, pour venir dans le PGGTE, franchement, c'est ouvert à tous. Et donc, du coup, avec ces... Il faut juste avoir cet investissement en temps. En présent. Exactement. Et encore, parce qu'il y a des gens qui viennent une fois de temps en temps parce qu'ils peuvent venir qu'une fois de temps en temps. Exactement. Exactement. C'est vraiment... On fait comme... Chacun fait comme il peut et c'est très bienveillant à ce niveau-là. On a comment... Du coup, on a un peu de sous. D'ailleurs, il y a des mécènes, je remercie en particulier Orange, qui donnent beaucoup de sous. Mais alors, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est une association qui n'a pas de problème d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il expliquait que s'il y a besoin d'un fond vert, d'un micro, etc., on s'est dit, ça, ce ne sont pas des choses qui valent très cher. Si quelqu'un décide de faire la vidéo, etc., c'est aussi des choses qu'on peut payer pour que ça puisse exister. Parce qu'il vaut mieux que la vidéo existe plutôt que rien du tout. D'ailleurs, pour revenir sur la formation, on avait aussi une idée au démarrage, mais qu'on n'a pas pu mener à bout, c'était de faire un peu des TP clés en main pour, justement, les DUT, etc. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le prof qui a un cours sur ORAC qui est tout fait, s'il doit changer pour aller sur Postgre, c'est du boulot, machin. Donc, si on avait un stock comme ça, de petits trucs faciles à prendre en main en mode open source, ce serait vachement bien pour que, du coup, les gens dans les universités se mettent à former sur Postgre. Donc, on a des idées, on a des ambitions, etc. Après, c'est l'énergie, le temps. Tout à fait. Pour revenir aux vidéos, s'il y a des gens qui sont volontaires, on est preneurs parce que, pour l'instant, il y a 2-3 personnes chez nous qui sont motivées. Ce n'est pas beaucoup pour faire une vingtaine de vidéos, ça prend du temps, mine de rien. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, on est vraiment preneurs. Et l'idée, c'est de se filmer, mais après, tout ce qui va être le travail fin de montage, rendre ça un peu sexy, mettre le fond vert et tout, ça, ce sera pris en charge par un truc de prod. Oui, tout à fait. Donc, rajouter le logo, rajouter le logo, tout ça, le montage, la musique qui va bien. Vous n'êtes pas obligés aussi de vous filmer mais pas voir votre visage. On peut juste faire de la capture d'écran, ça marche très bien aussi. Simplement, on a besoin d'aide pour pouvoir mener ce projet à bien et celui-là, il nous tient à cœur. En tout cas, on est 2-3 là à qui ça tient à cœur. De toute façon, le marché de l'informatique est super tendu. C'est tendu dans tous les domaines, donc évidemment, c'est forcément tendu sur Postgre. Et surtout que Postgre, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais dans nos discussions en 2019 à Lyon, on avait fait une table ronde avec... Alors, dans le PGGTE, ça, il n'y a que des utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'on s'interdit volontairement de mettre des fournisseurs parce qu'on ne veut pas que le discours soit biaisé ou qu'on puisse nous dire qu'on fait du favoritisme et qu'on ne peut pas dire. Et puis même vis-à-vis des appels d'offres et tout, ça pourrait être embêtant. Donc, il n'y a que des utilisateurs finaux. Et donc, du coup, c'était aussi l'occasion qu'on avait fait émerger en 2019 de dire ce grand moment où on va mettre tout le monde autour de la table. Les fournisseurs, n'importe qui, en fait. il y avait l'université aussi à ce moment-là pour parler de toutes les... Et d'ailleurs, c'est sur ça que j'aimerais bien qu'on termine d'ailleurs. Je ne sais pas quel timing on a là. On est dans le temps mais après, on pourra passer aux questions. Ça fait combien de temps qu'on a démarré ? Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Donc, il ne reste qu'un quart d'heure. Ouais. Ok. Donc, comment... C'était justement de dire quelles sont les problématiques, qu'est-ce que vous... Quelles sont vos questions que vous vous posez ? Quelles sont les questions que les fournisseurs se posent ont envie d'adresser aux grands comptes comme nous ? Voilà. Un peu ce truc croisé. Et pourquoi je venais à ça ? J'ai perdu le fil. Et sur la formation ? Ils ne trouvaient pas non plus de personnel ? Voilà. C'est que... Ah oui. C'était que Postgre avait un déficit d'images. Oui. C'est-à-dire que à l'école, les gens, ils n'ont pas envie de faire de Postgre. Ils ont une sorte du big data. Ils ont envie d'être data scientiste. Ils ont envie de faire un meilleur à Postgre. Et donc, il y a aussi cet enjeu de comment on rend ça un peu plus sexy. Une question de la perception quelque part. Exactement. Et c'est pour ça que la conf OSXP, elle était aussi pour ça. Pour dire, Postgre, c'est plus qu'une base de données, c'est une plateforme qui vous permet de faire un tas de trucs. Ce que tu disais sur les devs, c'est vachement intéressant. Alors, je vais balayer vite fait les autres chantiers qu'on a lancés ou mis de côté, etc. Donc, il y en avait un sur justement la boîte à outils. Donc là, c'est en gros tous les outils qui existent autour de Postgre. Et donc ça, on l'enrichit. Oui, ça on l'enrichit. On fait même des présentations. Ça nous arrive de faire des séances où on fait une présentation. S'il y en a un qui manipule un outil, il fait une présentation aux autres de l'outil. Et je vois qu'après, les autres, ils l'utilisent aussi. Donc ça marche. Il y a des bons vendeurs. Et oui, ça c'est pas mal. Il y a des bons vendeurs. Et oui, parce que du coup, celui qui a fait la présentation, on a tous nos numéros de téléphone perso quasiment. Donc, on appelle, tiens, tu m'as montré ça. Attends, mais s'il y en a 3-4, ils vont faire un groupe à 3-4 spécialisé sur ça. Donc c'est très, voilà, à géométrie variable. Il y en avait un sur support aussi. C'est qu'on n'a pas fait beaucoup ça. Mais qui a quoi comme support sur Poseray ? Est-ce que c'est un support dédié ? Est-ce que je fais tout seul ? Comment ça se passe ? Comme je vous dis, c'est un peu les alcooliques anonymes. Après, il y avait déploiement DevOps aussi. Ça, on a fait un petit peu, c'était pour le côté un peu dockerisation, etc. On va travailler dessus sur la partie automatisation. Antibull, par exemple, pour ceux qui connaissent, Terraform, Pulumi, et puis la partie docker, que là, ça part un peu sur le cloud aussi. On se pose des questions, donc on fait des ateliers là-dessus. Bientôt, on doit faire un chantier là. Il était un peu en stand-by, mais on doit repartir là. Formation, on en a parlé, et MEP H.O., un des derniers qu'on avait lancé, mise en prod à H.O. Je ne sais pas s'il a itéré finalement. On a fait, il y a eu deux presses qui ont été faites sur le sujet. Le Bon Coin, je crois, qui a fait une presse, et je crois que Société Générale aussi. Mais c'est juste ça en fait. Et après, il y a autre chose qu'on fait aussi, ça c'est les fournisseurs qui nous présentent leurs solutions. Oui, absolument. On fait des réunions d'une heure, une heure et demie, deux heures. Du coup, c'est présenté à tous les membres du groupe. En même temps. Tous ceux qui veulent s'intéresser. Pour les fournisseurs, c'est intéressant parce qu'ils tapent large. Après, ça permet à nous d'être un peu moins visés par les commerciaux. Du coup, on est un peu plus large. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps aux sociétés qui ont un produit à proposer. Au moins, ils s'adressent d'un seul coup à tout le monde. Et après, si quelqu'un veut creuser, libre à lui. Exactement. Et donc, dans le temps qu'il reste, je propose que ce soit ouvert aux questions et que cet échange justement croisé entre les questions que vous avez envie de nous adresser ou les problématiques que vous rencontrez et sur lesquelles savoir ce qu'on en pense, libre à vous. c'est open. Par contre, on voit mal les mains. Je ne sais pas s'il y a des micros. Sinon, il faut parler fort, on va entendre et on répétera la question. Je trouve que très intéressant la démarche. Moi, je suis partie de groupe au total et on s'intéresse de plus en plus pour se faire le domaine géospatial. Et je veux savoir que l'association que vous avez là, c'est une réassociation en loi de 1901 ou... En fait, on est dans l'association... Ah oui, je vais répéter la question. La question, c'est le groupe total qui s'intéresse au géospatial et qui demandait est-ce qu'on était une vraie association. Donc non, on est une vraie... En fait, on est dans l'association Poserait-Sqlfr qui existe depuis je ne sais pas combien de temps ? 2004. Depuis 2004 et on est membre de l'association et c'est juste un groupe dans l'association. Mais le chapeau, c'est l'association Poserait-Sqlfr qui organise l'événement d'aujourd'hui. Voilà, qui elle est ouverte à la fois aux sociétés et aussi aux individus. Il y a à peu près une quarantaine de membres dont 20 sociétés, 20 individus qui se... qui fonctionnent depuis... Donc l'association Poserait-Sqlfr qui organise cet événement et qui a d'autres... d'autres actions. Voilà. En fait, je vais poser la question sur tous les sujets que vous avez abordés on se les pose en ce moment-là. Donc je pense que c'est génial. Donc sur la venu Poserait-Sqlfr Poserait-Sqlfr, Entreprise, il y a toutes les infos. Ouais. Alors... Faut hésiter. En gros, le processus... On fait une... Il faut faire juste un mail en disant oui, j'adhère au contenu de la page. Dans la page, on donne un peu des principes un peu comme un guide moral de comment ça fonctionne. La confidentialité, par exemple. La confidentialité. Des choses comme ça. Et on dit j'adore le principe et j'aimerais être membre du PGTE. Après, de manière formelle, un peu nous, ça passe en GT et on dit oui, non. Généralement, on dit toujours oui. Sauf si la société, pour le coup, on n'est pas sûr de... Est-ce qu'elle est fournisseur ou elle n'est pas fournisseur ? Là, on dira non. Mais sinon, sinon, ce sera quasiment oui tout le temps. Oui, c'est très facile. Des questions ? J'ai vu des mains, peut-être. Je vois rien. Est-ce que vos documents sont couverts ? Est-ce que vos recherches sont partagées ? Alors, il n'y a que le... Alors, répète la question, la question, c'est est-ce que les documents sont accessibles ? En fait, tous les comptes rendus de Réunion, il faut faire partie du groupe pour les avoir. Ça, on ne partage pas. Parce qu'il y a des données qui sont aussi des fois sensibles aux entreprises, donc des entreprises qui ne veulent pas que ce soit diffusé. Par contre, les travaux qu'on publie type le guide de transition, lui, il est open source, il est sur un guide et là, vous pouvez y accéder. Après, on peut échanger, des retours d'expérience, tout ça, mais globalement, il faut faire partie du groupe pour avoir ces informations-là. Je pense que c'est un des points de départ, en fait, de dire, quand tu es venu me voir, tu me demandes, mais où est-ce que je peux trouver ce type d'informations ? Et c'est vrai que la communauté post-face est ouverte, il y a énormément de canaux d'informations publiques et vous, en tant que dans... vous n'êtes pas habilité à divulguer des informations stratégiques comme ça sur des forums publics ou sur des wikis, c'est pas possible. Donc, c'est semi-ouvert dans le sens où il y a quand même un engagement de confiance que les documents ne se retrouvent pas après publiés. C'est à la liberté de chacun, il connaît les règles du jeu, il sait que les autres membres vont y avoir accès et chacun communique ce qui est... Mais il y a une vraie confiance dans ce groupe, c'est que... on parle librement et le côté de ne pas avoir de fond nécessaire, c'est pour ça, c'est pour avoir une parole complètement libérée. Si, c'est le milieu, mais on voit rien. On ne voit pas. On va prendre la parole. Peut-être, je ne sais pas, on ne vous voit pas. Bonjour. J'avais une question par rapport aux vidéos tutoriels. Oui. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que c'est prévu du coup, mais surtout pas de la part de l'hygiène, de faire des vidéos sur la cartouche spatiale ? Alors, dans un premier temps, non, mais quand on aura déjà fini toutes les vidéos sur PostgreSQL, on pourra imaginer des vidéos sur PASGIS. Pour l'instant, on se limite déjà au cœur de PostgreSQL et il y a déjà beaucoup de choses à réaliser. Il y a déjà énormément de sujets à traiter. Mais évidemment que si on arrive, si on a cette chance-là de pouvoir bien avancer, après, ça me semble une bonne idée effectivement de s'ouvrir à tout ce qui gravite autour de PostgreSQL, commencer à aller vers les différentes extensions, faire des présentations des différentes extensions. C'est une bonne idée. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une autre association qui s'appelle OSGO.fr qui, elle, est plus verticale dans le sens où elle va intégrer pas simplement PASGIS, mais toute la stack en fait, en QGIS, tous les outils géomatiques et donc on se répartit le travail. Sauf qu'ils ont un dépôt parce qu'ils n'ont pas de PGGTIE et que je n'arrête pas de leur dire mais je le cherche toujours, je cherche un endroit où ils créent l'équivalent de ça mais sur la géomatique parce que nous, donc la géomatique, c'est le mot générique pour tout ce qui est automatisation des infos. L'information géographique. Voilà. Et c'est un vrai besoin pour SNCF. Je pense que c'est un truc qui va exploser mais qui explose déjà en fait. Et donc, les gens font quoi ? Ils mettent du Google Maps n'importe où ? C'est nul quoi. Il faut faire autre chose. Mais on ne trouve pas d'animateur et je ne trouve pas de réceptacle. Je ne sais pas si c'est OSGO ou si c'est OSM, je ne sais pas mais pour le moment ça pédale un peu. Je ne sais pas. Voilà. J'espère que ça va émerger. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets techniques, des choses, je ne sais pas, des préoccupations sur l'écosystème des sujets un peu larges ? Moi, j'ai plutôt un sujet ouvert, je dirais. Comment promouvoir un peu la richesse des types dans Postgres ? Parce qu'on voit souvent des bases de données avec les deux, trois types de bases qui sont utilisées où il n'y a pas de range ou de date un peu plus poussée alors qu'il y a une vraie richesse au niveau des types de données dans Postgres et aussi développer de l'algorithme, déplacer la logique applicative dans la base de données sous forme de triggers et de procédures. Ça fait souvent très très peur aux développeurs ou aux décideurs parce qu'il y a un peu vendor-locking, j'ai l'impression qu'il leur fait peur de ce côté-là. Et je n'ai pas encore trouvé comment motiver sur ces deux points-là. C'est pour vous les gars. Alors moi, je vais répondre pour comment ça se passe chez nous. On a la même problématique. On a quelques types de données qui sortent un peu du lot grâce à Postgres. On les met sur quelques applications mais c'est plutôt par la recherche des développeurs qu'on arrive à l'avoir. Et pour la partie procédure stockée, nous, c'est clairement une volonté d'entreprise de ne pas en avoir pour pouvoir changer facilement notre base de données s'il y a un problème. Donc on l'a très longtemps utilisé sur Oracle et du coup, ça nous bloque maintenant qu'on veut migrer. Donc du coup, on a tendance à ne pas vouloir le faire. Ce n'est pas une bonne réponse mais c'est une bonne expérience. Ce paradoxe, c'est que c'est à cause d'Oracle que les gens n'osent pas utiliser la puissance de Postgres. C'est très puissant un procédure stocké mais maintenant, on a changé le paradigme. C'est-à-dire qu'on dit que le code il est au niveau applicatif, tout le code un peu particulier où pour des problèmes de performance, les développeurs se rend compte que les procédures stockées sont bien performantes. Dans ces cas-là, on l'a fait comme ça mais c'est très rare. Alors là, là-dessus, PostgresQL, c'était notamment le sujet de notre conférence. PostgresQL a quand même un gros avantage, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs, c'est qu'il a une grande richesse de type, il a une grande richesse d'outils de programmation, il a une grande richesse de langage de programmation parce que vous pouvez faire des procédures stockées dans quand même plein de langages différents et ça, c'est assez extraordinaire. Après, sur la question de est-ce qu'il faut mettre plutôt côté base de données ou plutôt côté applicatif, il y a des tendances. Dans les années, je trouve moi que dans les années 80-90, on avait tendance à beaucoup mettre dans la base de données puis après, il y a eu une tendance où on dit on ressort. Maintenant, c'est sûr qu'avec des outils aussi riches que PostgresQL, on a tendance à essayer d'y retourner un peu. Ça, on n'a pas toujours la main malheureusement sur ce qu'on voudrait faire parce qu'effectivement, ça freine un peu. Je pense que ce qui permet d'aider un peu, c'est de faire connaître justement ce qu'on essaie de faire, c'est de faire connaître la richesse des outils dont on dispose déjà au niveau de la base de données, au niveau du logiciel de base de données et puis former les gens, informer les gens aussi sur cette richesse-là pour finalement faire petit à petit réévoluer et remettre le balancier dans l'autre sens, c'est-à-dire revenir vers la gestion de données au niveau de la base de données et pas forcément au niveau de l'applicatif. Ça pouvait aller parfois très loin, on voyait parfois des applications où les clés primaires et les clés étrangères s'étaient gérées par l'application alors que la base de données elle est quand même là pour ça. Donc le balancier était parti très fort dans un sens, il est revenu très fort dans l'autre et là maintenant il faut essayer de revenir vers un juste milieu et les actions qu'on essaie de mener vont dans ce sens-là j'espère. Oui, il faut que tu redises. Oui, c'est ça effectivement pour rebondir là-dessus c'est le fait que PostgreSQL ce n'est pas qu'un moteur de base de données c'est un écosystème avec des extensions qui permet justement de ramener au plus près de la base de données un nombre de fonctionnalités quand même très fort et très puissant mettre tout ce qui est géomatique dans la base de données et le traitement géomatique au niveau de la base de données c'est quand même très fort. Pour rebondir là-dessus ça permet juste de dire aux gens qui veulent partir sur PostgreSQL ou qui ne veulent pas mais leur vendre comme ça PostgreSQL ça permet d'avoir le moteur de base de données qui correspond exactement au besoin par les extensions c'est-à-dire que moi j'ai besoin de stocker Json s'intégrer au moteur mais je veux du Json avec du Pogis j'ai l'extension Pogis j'ai le Json j'ai juste ce qu'il me faut je peux y aller comme ça je n'ai pas besoin de toute une armada d'outils autour j'ai mon noyau qui marche plus l'extension qui me correspond et du coup j'ai un moteur qui me correspond et qui reste dans les standards c'est ça qui est très utile Il y avait une question je crois par ici Moi je m'intéresse forcément aux tables partitionnées pour l'instant Oui bonjour Je m'intéresse aux tables partitionnées pour l'instant et entre autres à la réplication physique avec des tables partitionnées sur différents sites c'est pas un sujet qui a l'air beaucoup déployé sur internet mais en tout cas je n'ai pas eu beaucoup de sources et ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que ça pourrait être une des solutions qu'on devrait mettre en oeuvre à cause de problèmes de réseau notamment Alors ce qui sait la réplication physique pour moi ça pose pas un expert partition juste à côté J'aimerais bien qu'il réponde à ma place Non mais je vais répondre à ce que je sais la réplication physique pour moi pose pas de problème sur les partitions donc c'est du physique donc il n'y a pas de problématique là-dessus donc faire la réplication physique sur deux salles machines à distance il n'y a pas de problématique pour moi il n'y a aucun souci là-dessus et la partitioning a vachement évolué sur Postgres dans les dernières versions donc là plus ça va et plus c'est très enfin à partir de la 13 et plus c'est vraiment extrêmement mature il ne faut pas hésiter à y aller et après il y a des gens qui maîtrisent très très bien bien mieux que moi qui répondront pareil en fait aussi avec du multimètre justement ce serait pas juste alors le multimètre moi je pense qu'il ne faut pas le faire voilà c'est très compliqué à gérer c'est une question qui revient souvent d'ailleurs on participe on essaie de participer à des salons pour rencontrer justement les personnes qui se posent des questions comme ça le multimètre est une question qu'on a quasiment quasiment à chaque fois je pense qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous voir en nous posant cette question-là et on a toujours adopté la même réponse sans forcément se concerter sans même se concerter qui est de dire mais est-ce que vous en avez besoin est-ce que vous vous rendez compte que plus vous allez loin dans ce que vous allez faire plus la gestion et l'administration tout ça va être compliqué donc il faut bien se poser les bonnes questions de est-ce qu'on en a besoin et être conscient des risques qu'il y a avec ce type de solution pour moi le multimètre c'est un truc à éviter parce que c'est quand il y a un problème c'est juste impossible à démêler en fait et faire du maître esclave alors c'est pas le bon mot mais du primaire secondaire du primaire secondaire et ou du sharding en fait des extensions comme Citus sont faites pour faire de la géolocalisation de données et ça ça peut marcher et ça je pense que c'est beaucoup plus sain que du multimètre en fait après voilà des outils comme alors moi je le vendrais très bien mais comme Patrony pour faire la bascule automatique ça marche extrêmement bien il y en a d'autres moi j'utilise Patrony personnellement qui permettent d'avoir de la haut dispo avec bascule automatique et on n'a pas de problématique de multimètre en fait je veux juste que l'application se reconnecte donc il y a plein de solutions dans Prodress qui existent qui permettent de ne pas d'en faire en fait du multimètre sur le CG on peut renvoyer après la conférence de Karen on va pas la refaire merci alors moi j'ai un petit commentaire de Jean-Marie Ersac qui n'est pas à part malheureusement mais on le salue un grand artisan de la préparation de l'organisation du PGD on lui fait coucou d'ailleurs via le dive il nous transmet juste un commentaire par rapport à tout à l'heure le souhait de la création d'un GTIE côté OSGO donc tout ce qui est données c'est plutôt OSM tout ce qui est software et plutôt OSGO mais très difficile de motiver les entreprises jusqu'à aujourd'hui et surtout comme d'habitude manque un peu de bénévoles donc s'il y a des gens qui veulent se lancer sur le post-GIS du géospatial etc bah il va falloir motiver des bénévoles et c'est une communauté ouverte et donc voilà Jean-Marie est un excellent point de contact pour ça dans la communauté Postgres en tout cas petite parenthèse Jean-Marie qui n'est pas là parce qu'il ne peut pas venir mais qui a travaillé en bénévole derrière pour la préparation de cette journée j'en profite pour le remercier s'ils nous regardent alors déjà je vous dis bonjour déjà et donc je vais faire de la pub pour une autre asfo parce que parce qu'en fait cette idée sur Postgres ça a quand même bien marché mais la problématique sur l'open source elle est sur tout en fait et en fait de fil en aiguille moi je suis maintenant président d'une association qui s'appelle TOSIT vous irez voir sur internet TOSIT.fr qui veut dire The Open Source I Trust bon le nom pareil il a été fait sur un comptable à un moment il fallait voter pourquoi on a un titre anglais je ne sais pas trop alors si pourquoi The Open Source I Trust parce qu'à la base cette association est née de l'émergence des RSSI c'était suite à la faille Heartbleed et il y avait une vraie problématique de la part des RSSI de se dire mais comment j'ai une meilleure maîtrise des logiciels open source que je mets dans mon SI et en même temps nous on venait du côté open source avec des logiciels qui venaient de fermer leur modèle et on s'était retrouvé un peu naïf à dire ah bon mais c'est possible ça et comment on fait comment on fait pour réagir et du coup cette association maintenant il y a 15 membres et vraiment elle est inspirée du PGGTE et elle marche très bien on fait aussi la même chose des conférences à OSXP on est même en train de créer du code pour résister je pourrais en parler une heure mais par exemple on fait une distribution Hadoop on vient de faire une distribution Hadoop full open source parce que Cloudera s'est fait racheter enfin Ortonware s'est fait racheter par Cloudera donc on est vraiment dans l'action avec encore plus de moyens parce que là l'idée c'est vraiment d'être capable de faire du code quand c'est nécessaire et donc parmi les membres pour répondre à Jean-Marie c'est de là que j'en viens c'est qu'on est très très motivé dans ce groupe là pour faire quelque chose sur géomatique donc il faut qu'on se recontacte Bonjour je voulais plutôt un peu aborder le sujet c'était par rapport à l'investissement en termes de code en fait là c'est sympa le côté retour d'expérience mais en quelle mesure est-ce que les entreprises elles peuvent investir soit en recrutant un développeur pour contribuer à des briques logicielles le cœur de Postgres ou comme tout les extensions les outils qu'il y a autour etc. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez de dire est-ce qu'on fait un peu un investissement collectif soit une espèce de bounty enfin je ne sais pas il y a plein de solutions imaginables mais est-ce que c'est quelque chose que vous abordez que vous envisagez On s'est déjà posé la question sur certains produits qu'on utilisait en fait c'est compliqué pour nous entreprise de développer dans le code parce qu'il y a quand même une cohort team sur Postgres c'est pas si simple que ça de mettre les mains dans le cambouis il y a des façons de contribuer au projet ça c'est clair mais mettre les mains dans le code c'est pas simple par contre sur des extensions ou sur des produits annexes on s'est posé la question on a essayé à un moment donné de participer soit financièrement parce que des fois c'est plus simple pour nous de mettre un chèque en fait plutôt que du monde soit en mettant des armées de développeurs il y a des sociétés qui l'ont proposé pour des outils comme Orat ou PG par exemple mais c'est pas toujours simple en fait pour une entreprise de libérer des gens pour travailler sur un projet qui n'appartient pas à l'entreprise c'est pas toujours simple on essaye en fait on s'est vraiment posé la question on s'est dit si on a de l'argent qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait on n'a pas vraiment trouvé de cas d'usage on n'a pas trouvé d'exemple où ça aurait fait sens et du coup c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt sur des sujets à notre portée comme le témoignage et déjà ça nous bouffe du temps et on n'arrive pas à tout faire le témoignage la formation le lobby ce genre de choses et puis les membres du groupe il n'y en a aucun qui est développeur donc déjà c'est pas simple de participer alors on est beaucoup d'EBA mais voilà donc on n'est pas non plus développeur donc c'est pas toujours simple de participer il y en a pas mal qui contribuent par exemple à la traduction de la doc par exemple des choses comme ça c'est une façon de contribuer quoi oui il y a plein de solutions pour contribuer sans forcément être technique moi je relis la doc et je la corrige ça se fait très facilement pour parler aussi d'une expérience de l'association alors ça c'était avant la création du PJGTU mais à un moment on a aussi fait des bourses pour des étudiants donc l'idée c'était d'inciter des étudiants à faire des projets sur POS et en fait il suffit pas de donner de l'argent en fait il faut aussi suivre un peu ce qui est fait accompagner un peu alors ça veut pas dire forcément être là présent au quotidien mais voilà parfois juste l'argent le chèque en blanc est pas si constructif que ça il faut encore une fois du temps bénévole pour accompagner cet investissement et du coup on revient à la question d'être plus nombreux pour pouvoir distribuer et attribuer plus je me demandais si vous aviez un retour d'expérience dans les entreprises qui participent au groupe sur les solutions de vos fiscaux par la tronie qu'on utilise ou aussi est-ce qu'il y en a une qui se dégage en particulier on va reformuler la question il y a une question la question qui est posée c'est de savoir si parmi les différentes solutions qui sont utilisées pour faire de la haute disponibilité il y en avait une qui se dégageait par rapport aux autres alors ça tombe bien on l'a fait il n'y a pas longtemps à mon demande et donc moi en tout cas de ce que j'ai retenu c'est que de toutes les personnes qui sont intervenues il n'y en a pas d'eux qui utilisaient la même solution donc la réponse aurait tendance à être plutôt non mais on sent quand même que Patrony c'est l'outil qui monte assez fortement ces derniers temps moi je trouve je suis un bon commercial de Patrony moi je suis très content RepMGR et Patrony étaient quand même les deux qui étaient présentés présentés le plus souvent Karen avait parlé de PAF aussi il y a pas mal d'outils qui fonctionnent il y en a d'autres aussi côté Citus j'ai bien du nom mais PG PTO PG Auto merci PG Auto Failover j'ai fait qu'il hésitait je l'ai oublié il y en a plusieurs qui marchent c'est vrai qu'on a tendance à sentir moi en tout cas comme je dis que Patrony c'est l'air d'avoir pour l'instant le vent en coupe mais ça change vite donc pour l'instant c'est plutôt Patrony je dirais les deux qui sont revenus les deux présentés et mis en production c'était RepMGR et Patrony mais Patrony monte on le sent bien Patrony se base sur un DCS ça le rend plus fiable le fait que Patrony se base sur un DCS c'est plus fiable alors très dépendant moi j'ai utilisé RepMGR pendant pas mal de temps ça marche bien aussi après moi c'était plus je préfère la philosophie personnellement de Patrony que RepMGR j'aime bien aussi le principe de DCS et c'est un peu la norme en ce moment sur tout ce qui est haute disponibilité quel que soit l'outil souvent ça part sur un DCS qui gère le quorum en fait donc bon après j'ai pas testé tous les outils parce que c'est pas possible personnellement toutes les entreprises à partir du moment où on a une solution qui nous convient c'est ça aussi le problème ou l'avantage de Postgres que le système est tellement énorme qu'il y a forcément une solution qui correspond à vos besoins et que du coup les autres ils ont pas forcément testé donc voilà c'est l'avantage ou l'inconvénient mais c'est vrai que ça permet d'avoir du choix c'est l'embarras du choix on voit plus rien on les endorme c'est bon vous en avez marre vous voulez partir ils veulent partir ils veulent partir bon voilà vous aurez compris soyez les bienvenus n'hésitez pas si vous voulez nous joindre à nous c'est plutôt sympa vraiment il y a une très bonne ambiance donc on répète le point d'entrée c'est le site postresql.fr vous avez un onglet entreprise vous voyez les entreprises qui sont dans le groupe et il y a un mail contact et il y a un mail de contact voilà sinon évidemment pendant les deux jours et vous venez nous parler voilà venez parler directement n'hésitez pas à nous voir merci 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 Sous-titrage ST' 501